Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc vous montrer tout ce que j'ai ramené dans ma valise donc je vous avais fait à l'aller ce que j'avais mis dans ma valise, là je vais pas vous remontrer ce qui était déjà mais tout ce que j'ai pu acheter, tous les souvenirs que j'ai pu ramener, et bien des Etats-Unis donc c'était la première fois que j'allais sur un autre continent, que je faisais un long vol, long courrier je crois que j'ai appris que ça se disait ainsi et donc j'avais envie de vous montrer tous les souvenirs que j'avais pu prendre alors il y en a c'est pour mes enfants, d'autres c'est pour les enfants des amis et donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça, go ! alors hop on ouvre la valise alors en premier ce qu'on peut voir c'est incartable les amis donc on est allé à la boutique American Girl et donc c'est une boutique qu'on trouve uniquement aux Etats-Unis, qui n'existe pas en France et je vous montrerai, j'ai pris une American Girl à ma fille puisque le 4 avril Lily Rose aura 2 ans et donc je me suis dit que ça serait un très beau cadeau d'anniversaire quelque chose qui vienne de l'autre bout du monde, qu'on ne peut trouver que là-bas et elle aime beaucoup tout ce qui est les jeux d'imitation, les poupées, les poupons, tout ça donc je me suis dit qu'il y aurait du succès et dans cette boutique il y avait aussi, et bien ce très joli cartable donc papillon qui est dans le verre et en mode avec donc des ailes roses et je l'ai trouvé vraiment très très beau et je me suis dit pour sa rentrée en septembre en petite petite section et bien elle serait trop mignonne avec ce joli cartable voilà, qu'elle sera la seule à voir pour le coup à moins que d'autres soient allés aux Etats-Unis et puissent acheter ce cartable mais voilà, c'est donc le cartable pour Lily Rose à la rentrée qui est donc avec un zip et une grande poche classique bon, en petite section ils ont de toute façon juste un cahier les autres ils les donnent aux parents au période des vacances donc voilà, il n'y a pas besoin de plus grand et comme il n'y a pas de poids, je ne regarde pas spécialement s'il y a beaucoup de renfort voilà, donc je suis vraiment super contente je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas je le trouve super joli il y a même une poche ici si on veut mettre une poupée ou une gourde etc ben voilà, il y a quand même de la place et du rangement et elle sera mais trop trop mignonne avec ce cartable pour information, il a coûté 45$ donc ce qui équivaut à peu près je pense à une quarantaine d'euros sinon je vous invite sur Google, tapez vous aurez la conversion mais je n'ai pas trouvé très cher pour l'originalité du sac souvent en France ça peut vite monter au niveau des prix je suis allée dans une librairie alors les livres des enfants sont déjà sortis donc il va falloir que j'aille vous les chercher dans Eden le sien et dans la chambre je me suis dit qu'en idée cadeau pour les enfants donc j'ai pris pour Eden, pour Lily Rose pour Alexis, donc ma nièce pour Calici, ma filleule et pour Louis le fils d'une de mes plus proches, Anne-Élise que ce serait sympa de ramener un livre à tout le monde et bien quelque chose qu'ils puissent garder dans le temps que ce soit une histoire à lire, moi je suis très comme ça pour moi, donc en souvenir je me suis pris le New York Times, donc le journal du jour donc pour quand j'étais le Friday, le 8 mars, vendredi 8 mars voilà à New York, donc j'étais bien à New York ce jour-là j'étais arrivée la veille et donc bon il y a aussi le business etc on a une petite carte et donc tout ah là il y a le New York Times, en fait j'en ai plusieurs dedans hop, avec donc toutes les infos sur New York tout ce qui s'est passé au moment où j'y étais j'ai eu cette idée tout simplement puisque mes parents avaient fait cela pour notre naissance, j'ai pris le magazine du lendemain qui racontait ce qui s'était passé le jour même j'ai fait exactement la même chose avec mes enfants et donc et bien voilà je trouve que pour les voyages c'est aussi sympa alors il va falloir que je vois comment les préserver dans le temps parce que c'est des papiers qui ne font pas de vieux os entre guillemets donc il faudra que je regarde comment les conserver mais voilà j'ai pris le New York Times, ça ne coûte pas grand chose je ne serais bien pu vous dire 3$ voilà, donc soit vraiment rien et je pense que c'est un souvenir qui n'est pas un ange poussière et qu'on peut prendre plaisir à regarder je pourrais faire une petite pochette et imprimer quelques photos de mon séjour et donc le garder en souvenir alors le livre que j'ai pris pour Eden c'est celui qui est le plus développé, le plus travaillé puisqu'il s'agit d'un livre pop-up et je le trouve très joli donc il s'appelle New York Pop-up de Jenny Maisel je pense que ça se prononce ainsi et donc quand vous ouvrez qui se présente comme ceci donc là on a tous les monuments avec des explications, des petites histoires et chaque page est faite ainsi avec différents quartiers de New York donc ça c'est super là et puis j'expliquais à Eden du coup les endroits où je suis allée, etc je lui ai expliqué en français on a Broadway on a le Rockefeller Center voilà, c'est-à-dire qu'on peut raconter tout est écrit en fait derrière chaque petite point de carte qui se lève, la petite histoire, etc. il y a des endroits où je ne suis pas allée parce que ça n'a pas été possible là on est au Central Park par exemple moi je n'ai pas mis les pieds mais je le trouve vraiment extrêmement joli et bien fait voilà, après tout bouge, etc. donc voilà comment il est fait et lui il m'a coûté je crois 15 dollars 19, non un peu plus, 20 dollars enfin 20 dollars mais je le trouve extrêmement joli et du coup voilà, Eden ayant 4 ans c'est un livre qui ne m'abîme pas parce qu'il tourne délicatement les pages et il l'a regardé d'ailleurs il s'amusait sur la première page avec sa voiture à circuler dedans voilà puisque du coup vous allez le voir je lui ai pris aussi une petite voiture ensuite pour Lily et Louis j'ai pris deux livres différents mais qui reviennent exactement au même donc celui-là c'est marqué Go Night New York City et lui c'est marqué Night Night New York City donc en fait c'est des livres cartonnés où les enfants disent bonne nuit en fait à chaque lieu typique de Barcelone donc là ils disent good night qui disent good night ? là voilà au pont de Brooklyn la statue de la liberté le Young Stadium voilà les pompiers le muséum j'aurais beaucoup aimé pouvoir le faire le musée d'histoire naturelle voilà tous les monuments en fait ils disent bonne nuit du coup ça permet aux enfants de découvrir le nom des monuments et c'est exactement le même principe ici mais voilà ça reprend en fait chaque coin typique toujours encartonné donc que l'enfant peut feuilleter et donc celui-ci il était à 10$ et lui aussi voilà 10$ chaque livre ensuite j'ai pris le même pour Calici et Lexi donc ma fille et ma nièce qui s'appellent New York Baby donc je trouve les illustrations très jolies on est sur un livre du coup pas cartonné les enfants ont 3 ans et c'est ça une elle est 3 ans l'autre va la voir et donc voilà en fait c'est l'histoire si j'ai bien su d'un petit garçon qui passe par chaque monument en fait de New York etc donc c'est adapté aux enfants vous voyez le même petit garçon qui arrivait dans New York là il est dans le stade là il va manger là il est dans les taxis de New York etc donc je le trouvais très sympa et comme il n'y avait pas 50 000 différentes histoires possibles à trouver j'ai donc pris le même ils étaient à 13 dollars voilà et donc j'étais très très contente d'avoir pu trouver tout ça pour les petits loups parce que ça tient pas de place c'est un souvenir sympa et voilà je pense que ça leur fera plaisir puisqu'ils n'ont pas encore eu ça hop si j'arrive à trouver attention vous l'avez avant elle hop la voilà alors moi j'ai pris American Girl mais les plus petites il y avait les en fait il y avait deux tailles ça c'est la petite taille en soi elle est déjà grande si vous marquez la taille d'habitude je ne sais pas il n'y a pas écrit la taille donc j'ai choisi le modèle qui s'appelle Camille puisque c'est une blonde aux yeux bleus voilà vraiment comme il est rose avec une jolie petite tenue dans les tons bleus et des bottines voilà ils disent qu'elle est agile dans l'eau tout comme une sirène Camille adore l'océan ses amis peuvent compter sur elle quand elle a besoin de se confier voilà en fait dans cette boutique vous pouvez choisir la forme du visage la couleur des yeux la couleur des cheveux vous pouvez même choisir s'ils sont lisses bouclées si vous y allez avec vos enfants il y a un côté salon de coiffure il y a un côté salon de thé il y a des tenues vous pouvez acheter aux poupées vous pouvez acheter les mêmes à vos enfants il y a des petites filles il y a des petits garçons alors en petite taille il n'y avait que des filles et c'est vrai qu'Eden il joue moins aux poupons il préfère encore enfin il va prendre plutôt des animaux ou des peluches pour faire des jeux d'imitation et pas forcément les bébés comme ça c'est pas trop son truc voilà c'est tout c'est ainsi du coup pour l'anniversaire Lady Rose elle qui aime bien ce type de personnage je me suis dit que ça lui plairait bien d'avoir une poupée tout simplement un petit peu à son effigie et j'ai pris avec du coup une petite tenue hop sirène voilà plus en plus qui disent que Caline est agile dans l'eau donc je me suis dit que ce serait super sympa qu'elle puisse lui changer sa tenue voilà robe amusante assortie d'une couronne à bulles tout 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 voilà donc c'est un costume en fait tout simplement avec la petite couronne de sirène je me suis dit que ça pourrait être sympa voilà qu'on puisse la changer de tenue puisque je ne pourrais pas retrouver des vêtements à part pour voir si je trouve des marques françaises qui peuvent aller dessus mais voilà et pour le prix elle était à 60$ et ça c'était par contre à 20$ si ma mémoire est bonne pour le prix de la tenue et la taille en grande était à 115$ donc j'avoue que je trouvais le prix un petit peu excessif pour être honnête ça revient quand même presque à 90-95€ je vous ai dit je n'ai pas du tout fait les calculs de conversion voilà j'aime ma fille de tout mon coeur mais je trouvais que c'était cher pour mettre dans le cadeau sachant qu'on avait déjà acheté quelques jeux de société pour son anniversaire et donc voilà ça 60$ ce qui équivaut à du 55$ peut-être 52$ 50€ on est dans ces choses là je pense ça m'a voilà je trouvais ça un peu plus raisonnable pour ma part et c'est une poupée c'est sa première poupée solide vraiment entièrement puisqu'elle a vraiment que des tout petits poupons enfin des poupons tout souples qui étaient plus de l'âge du bébé je me suis dit que celle-ci elle pourrait la garder à un moment voilà et ça pourrait être la poupée de son enfance de toute façon elle ne va pas en avoir 50 000 ça ne sert strictement à rien et je la trouvais très sympa voilà donc avec la petite tenue vous voyez j'ai aussi un neveu qui va avoir 8 ans le truc s'est allumé il s'est emballé les gars il s'est emballé ah non on peut essayer qui va avoir 8 ans le 18 mars donc tout prochainement et j'ai remarqué à Noël qu'il avait eu un petit peu tout ce qui était des jeux de gamers une petite tablette et le bazar etc la watch enfin je ne sais plus je ne suis pas tout ça une sorte de game boy voilà on va dire ça c'était une game boy à l'époque où j'avais cet âge là et du coup j'ai trouvé ceci qui est donc une ah une mini ça y est j'ai perdu le nom arcade ça y est j'ai retrouvé donc une petite arcade qui viendrait tout droit des Etats-Unis je me suis dit que quitte à faire pour lui prendre son cadeau d'anniversaire autant lui prendre des Etats-Unis ça serait sympa je pense que ça lui ferait plaisir et je pense avoir tabé plutôt juste au vu de ce qu'il a déjà comme jeu en ayant pris ceci donc j'ai pris voilà un petit jeu d'arcade qui s'appelle le Space donc l'invasion de l'espace et je me suis dit que je pense que ça lui ferait plaisir voilà donc je lui ai pris ceci il y a plusieurs challenges il faut sauver la terre blablabla des niveaux plus ou moins difficiles c'est à partir de 8 ans donc je me suis dit c'est parfait c'est sa tranche vache alors j'ai pensé à ramener des petits souvenirs pour mes beaux-parents voilà même si c'est vrai qu'on n'y est pas allé en famille je sais qu'ils ont jamais mis les petits aux Etats-Unis donc je me suis dit une petite touche en souvenir alors il y en a un du coup j'ai ramené des porte-clés je trouve que c'est un cadeau qui n'est pas trop encombrant c'est vrai que c'est un des cadeaux type mais voilà je voulais quelque chose de pas encombrant il ne peut pas manger poussière et je me dis ça peut toujours être sympa un porte-clés voilà c'est pas énorme donc pour Anthony par contre je lui en ai pris un parce qu'il ne voulait absolument rien des Etats-Unis et je sais qu'il n'a pas de porte-clés à sa clé de voiture donc je me suis dit tiens au moins lui ça servira donc j'ai trouvé celui-ci de porte-clés qui est donc un rond en fait avec une petite pyramide qui tourne on va dire en forme de losange sur toutes les faces il y a un monument de New York donc voilà en petit et je trouvais ça plutôt sympa ça coûte 3,99$ en fait on l'a pris dans Century 21 qui est donc ça prononce comme ça en anglais donc Century 21 en français mais chez nous c'est des agences immobilières alors que là-bas c'est un centre commercial mais en fait tout c'est moins cher normalement c'était à 6$ et là du coup il était à 3,99$ bon en soit 6$ je l'aurais pris aussi et ensuite donc j'en ai pris un pour mes beaux-parents donc pour ma belle-mère j'ai pris la pomme avec on voit la statue de la liberté et on voit le pont de Brooklyn dans la pomme donc la pomme c'est le symbole de New York donc je me suis dit que ça ça pourrait être plutôt sympa et ensuite pour mon beau-père et bien je lui ai pris la statue de la liberté en longueur et c'est vrai qu'il a beaucoup de clés donc je me suis dit qu'il devrait bien y avoir une de ces porte-teintes de ces ensembles de clés où il n'y en avait pas et du coup j'ai pris celui-ci voilà que je trouvais assez sympa et représentatif avec le statue de la liberté avec en fond le drapeau américain et écrit statue of the bloodshed voilà pour le petit cadeau quand même pour avoir une petite attention pour ma belle-famille ce qu'on y serait encore allé en famille etc je pense que j'aurais fait ça différemment pour que ça soit un petit peu enfin qu'Anthony puisse lui-même choisir pour sa famille là pour le coup j'avais juste envie d'avoir une petite attention pour eux ensuite pour ma mère je l'ai pris donc une tasse parce que ma mère adore boire du café au lait et du coup de base elle voulait un foulard typiquement américain mais je n'ai pas trouvé donc j'ai pris ceci c'est écrit New York et je le trouvais très joli en fait avec tous les petits monuments en noir en fait pour la tasse parce que les tasses avec écrit New York j'avoue que ça ne me tentait pas trop là on a vraiment tous les monuments c'est sous forme de dessin donc je trouve ça super joli super sympa je lui en ai parlé avant de l'acheter et elle m'a dit que ça lui ferait plaisir donc voilà il a écrit Broadway j'y suis allée Times Square j'y suis allée Statue of Liberty on n'était pas loin mais en fait il faisait tellement moche qu'on la voyait même pas loin les New York Taxi j'ai pris en Bayer State Building je l'ai vu même teint en rose qu'est-ce qu'il y a d'autre Times Square je vous ai dit que j'ai vu à part Central Park j'ai vraiment fait le tour des plus gros monuments de New York donc ça je suis assez contente voilà voilà j'ai fait la guerre centrale le théâtre je crois qu'on l'a vu un j'ai mangé un hot dog sur là ils mettent New York hot dog ça j'en ai mangé un sur Times Square donc ça je suis trop contente aussi Marathon j'y suis pas si rapidement c'est quand on est allée à Livery je sais plus quoi là on a mangé nos cookies avec Becker après on a fait faire un gros scout au taxi pour aller voir parce que c'était quand même quelque chose à faire et voilà il n'y a que la Statue de Liberté que j'ai su était dans la zone où elle y était mais voilà et du coup ça c'est pour ma maman pour mon père avec Sandrine donc ma belle mère je leur ai pris un duo de tasses à café parce que ce sont des gros consommateurs de café et je l'ai trop plutôt sympa c'est des tasses qui sont complémentaires en forme de boutiqueur et avec tous les trucs typiques de New York donc je sais au moins que ce sera utilisé ils auront leurs petites tasses assorties je sais que jusque là ils avaient juste le service à tasses qu'avait mon père donc voilà avec toujours Statue de Liberté le taxi le drapeau Times Square le symbole de la pomme Manhattan les taxis etc avec écrit d'un côté New et New York c'est voilà si vous avez suivi l'époque je vous ai dit que c'était un peu les cadeaux type mais voilà si un jour on a l'occasion d'aller tous ensemble je pense qu'on fera des souvenirs autrement ensuite j'ai eu pas mal de choses offertes par Barbie puisque je suis allée à New York dans le cadre des 60 ans de Barbie et donc on a pu avoir différents cadeaux donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a eu on va commencer par ceci qui est donc Barbie c'est associé à Sugarfina qui est donc une boutique de bonbons et donc ils ont fait des boîtes à la réfugie avec des bonbons dedans donc ça voilà c'est un petit souvenir de Barbie avec différents bonbons qu'on pourra manger je vais les utiliser mais voilà ça c'est un des cadeaux et c'est très très coté enfin c'est très connu là-bas aux Etats-Unis en tout cas à New York cette boutique puisqu'il y avait une grosse queue quand on y est allé à l'événement pour les personnes simplement qui s'y rendaient pour petite fille à l'effigie de Barbie donc il y a cette robe avec le grand tutu alors c'est grand pour les vireuses c'est du taille 6 ans mais comme on est en train d'aller tout doucement vers le 3 ans je me dis que ça va bien de façon de lui aller et donc il y a je ne sais pas si vous pouvez voir la petite Barbie vous savez que les strass qui se retournent hop voilà comme ceci donc on a eu cette robe là on a eu ce petit tee-shirt pull que je pense pour Lily je pourrais presque lui mettre en tunique ou en robe voilà parce que des fois quand on prend des tailles plus grandes pour les filles ça peut tailler ainsi on a eu ce petit haut là aussi voilà à l'image de Barbie encore une fois donc c'est écrit crée ton futur on va signer Barbie puisque cette année Barbie met en avantage le fait de cette phrase tu peux faire ce que tu veux et donc je trouve que c'est super bien de tourner la chose ainsi pour dire aux femmes d'être ambitieuses et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent ensuite on a eu un petit comment ça s'appelle un petit pin ce qu'on peut accrocher avec écrit Barbie voilà hop j'ai une Barbie qui se balade donc c'est une Barbie sache-femme parce qu'on nous avait demandé de choisir la Barbie dont le métier est celui qu'on aurait aimé faire et moi un des métiers que j'aurais beaucoup aimé faire ces saches-femmes voilà les amis j'espère que ce haul vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut si vous n'êtes pas encore abonné et bien à vous abonner il vous suffit de cliquer juste en dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications puisque sinon malheureusement vous ne verrez pas les vidéos passer dans votre fil d'abonnement donc il suffit juste de cliquer deux fois de plus et c'est fait comme ça on vous est sûr de ne rien rater merci d'avoir regardé cette vidéo si vous vous êtes déjà à la New York n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ramené en souvenir bisous